Ça faisait trois jours que je travaillais quand il y a eu cette explosion et je suis une victime physique devenue handicapée à vie. J'ai eu mes jambes qui ont totalement explosé et donc on a dû me les reconstruire, d'où 41 opérations. Orthopédiquement, on ne peut plus rien faire, donc je boiterai à vie. Au départ, j'étais focalisée sur mes jambes. Mais par la suite, en faisant des examens plus approfondis, on s'est rendu compte que mes organes, ma colonne vertébrale, mes dents, mes oreilles, etc. Tout était touché en fait. Donc forcément, il faut que je sois pris en charge et que je sois soignée sur toutes les parties du corps qui ont été impactées par l'explosion. Et donc quand j'envoie la sécurité sociale, il faut que je refasse mes dents, que je me fasse opérer du nez parce que je respire très très mal, que je suis sourde d'une oreille. « Ah non, 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 ça coûte trop cher, on ne peut plus rien faire pour vous. » Voilà, c'est ça leur réponse. Bah c'est dur, c'est que je vois mes copines sont avocates, sont dans l'école de la magistrature. Je n'ai plus accès à cette vie-là. Même si à 30 ans, on va dire, je guéris et que je peux la récupérer, je ne la veux plus. Je n'y arriverai pas, ce n'est pas à 30 ans que je vais devoir me reconstruire depuis le début. Je serai trop fatiguée, j'aurais mis toute mon énergie dans mes jambes et dans ma guérison et dans mon combat. Là, à 25 ans, je suis en train de réaliser que ma vie n'existe plus. J'ai l'impression d'être morte, mais tout à l'intérieur de moi est vie des morts, mais je suis là. Des fois, je regrette de ne pas être morte dans cette explosion. J'aurais aimé partir. J'aurais aimé que les pompiers me trouvent encore plus tardivement. Je suis vraiment épuisée, je n'ai que 25 ans. Je n'ai pas à mener un combat comme ça. J'avais 22 ans quand j'ai exposé, j'en ai 25, c'est trop. Mais il n'y a personne qui m'écoute, il n'y a personne qui m'entend, il n'y a personne qui veut m'aider. Je ne sais pas ce que je dois faire de plus. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils veulent que quelqu'un se suicide limite pour que ça déclenche quelque chose. J'ai l'impression qu'on attend un mort dans cette histoire, mais tous épuisés. On n'en peut plus. Qu'elle signe l'accord cadre et qu'on en finisse, que chacun a ses indemnisations. Il restera la partie pénale, il reste le procès. Le procès, c'est dans longtemps, ça je le sais très bien. Qui est responsable, je vous jure que ce n'est pas du tout notre priorité, que demain on apprenne GRDF, pompiers, mairie de Paris. Je m'en fous, je m'en fous totalement. On aura le coupable le jour du procès. Mais on ne veut pas attendre le jour du procès pour les indemnisations. Ça, ce n'est pas possible. Au moins que la mairie signe, que chacun soit indemnisé, que je puisse au moins dormir sans me dire comment je vais faire pour mes prochaines opérations, etc. et qu'on en sorte, que tout se termine.